bonjour et bienvenue dans les news du chalet le gendarme de la bourse l'autorité des marchés financiers dessine chaque mille années sa cartographie des principaux risques pour les marchés l'épargne la gestion collective et le financement de l'économie je vais me cantonner aujourd'hui aux risques sur les marchés financiers la normalisation très progressive de la politique monétaire aux états unis dix ans après l'éclatement de la crise des subprimes je vous rappelle que la réserve fédérale américaine a relevé par trois fois ses taux directeurs au couste au cours des douze derniers mois et l'élection présidentielle américaine en raison du programme expansionniste de donald trump ont conduit à un début de remontée des taux longs des deux côtés de l'atlantique et une bonne tenue des bourses mais dans cet environnement certains des risques pointés l'an dernier par l'amf ont diminué comme par exemple le risque qui pesait sur la solidité des établissements financiers des banques notamment en raison d'une marge d'intérêt en partie restaurée mais quels sont les risques identifiés cette année par l'amf risque de remonter trop rapide des taux de réappréciation brutale du prix des actifs ainsi que l'affaiblissement de la coordination internationale en matière de régulation des marchés voilà les risques pointés par l'amf qui n'est part qui n'écarte pas non plus un cyber risque dans un contexte géopolitique toujours incertain comme on a pu le voir très récemment avec de gros problèmes dans l'informatique de grandes sociétés françaises et internationales qui ont été piratées premièrement remonter trop rapide des taux nous avons tous que les taux américains remontent et que les taux européens vont remonter je vous en ai parlé dans diverses vidéos toute la question est de savoir si les marchés anticipent bien le rythme de remonter donc un risque de remous deuxièmement réappréciation brutale des cours les la valorisation élevée des actifs est une source d'inquiétude sur la stabilité financière pour l'amf mais également pour la fed américaine car une sur évaluation est souvent liée à une augmentation de la pité pour le risque ça on s'en réjouit pour les marchés mais aussi ce qui amène une prise de risque et un levier plus important ce qui là accroît la vulnérabilité la vulnérabilité des marchés si les valorisations devaient baisser brutalement et bien les investisseurs avec un fort effet de levier pourrait accuser des pertes vraiment importantes troisièmement affaiblissement de la coordination internationale en matière de régulation selon l'amf le risque d'une concurrence réglementaire et d'une moindre coopération internationale entre les après les scrutins électoraux qui ont ouvert une période d'incertitude élection américaine vote en faveur du brexit au royaume uni ne semble pas avoir été intégré dans les cours quatrièmement les cyber risques et les risques géopolitiques on a pu le voir récemment des grandes sociétés ne sont pas à l'abri de gros problèmes dans leur informatique qui a été piratée et par ailleurs je ne vous apprends rien vous disant que la situation au moyen-orient même si mossoul vient d'être repris et les relations avec la côte à la corée du nord reste tendue alors comme d'habitude je vous souhaite de bon trade je pars en vacances un mois et donc vous donne rendez vous pour de prochaines de prochaines nous du ciel et news du chalet le 14 août je vous souhaite un très bon été